Les forces ukrainiennes affirment regagner du terrain, particulièrement près de Kherson, ville proche de la Crimée, et passer sous contrôle russe. Mais les nouvelles autorités pro-russes de la cité côtière ont déjà exprimé le souhait d'être rattachées à la Russie. Moscou a aussi annoncé qu'elle délivrerait aux habitants un passeport russe via une procédure simplifiée, une mesure qui inquiète les Etats-Unis. Nous restons préoccupés par les mesures prises par la Russie pour tenter d'institutionnaliser le contrôle du territoire ukrainien souverain. En particulier la région de Kherson. Le Crémin évalue probablement plusieurs approches allant de la reconnaissance d'une soi-disant république populaire, comme la Russie l'a fait par la force à Donetsk et Louansk, à une tentative d'annexion, comme la Russie l'a fait en Crimée. Il faut dire que dans les régions désormais sous contrôle russe, les autorités partisanes de Moscou ont déjà établi leurs propres administrations, annoncé le passage au paiement en rouble et organisé la distribution de cartes SIM d'opérateurs télécoms russes. La ville de Kherson est donc victime à son tour de la politique de russification menée par Moscou, comme le sont déjà depuis deux mois plusieurs villes de l'Est ukrainien, notamment Volnovaka.